Rodrigo n'a pas caché son admiration pour un des défenseurs du Real Madrid et sa capacité à gagner les duels à l'entraînement. A la surprise générale, il n'a pas cité Antonio Rudiger. Certains défenseurs, même à l'entraînement, mènent la vie dure aux attaquants. Rodrigo a présenté sa bête noire et celle de beaucoup de ses coéquipiers au Real Madrid. Il s'agit de Ferland Mendy, surnommé le général dans le vestiaire madrilène. Carlo Ancelotti l'a souvent répété. Pour lui, c'est le meilleur arrière-droit défensif du monde. Sa gestion des 1 contre 1, sa vitesse et son placement en font un latéral difficile à passer. Malgré les éloges et ses performances en Ligue des champions, nous ne l'aurons même pas vu disputer la moindre minute à l'Euro 2024. Une place au Real Madrid loin d'être acquise. Ses articles évoquent deux joueurs loin d'être certains de pouvoir rester encore de longues années à Madrid. Mendy est annoncé sur le départ depuis Belle-Lurette afin de laisser une place de choix à Alfonso Davies, très apprécié par Florentino Perez. Rodrigo aurait lui des chances de partir afin de laisser éclore Andric comme Ardaghulé. Manchester City l'ornerait sur lui depuis de longues années. Leur cas devrait évoluer lors du Mercato d'été 2025. Alors que la presse espagnole s'emballe pour le nouveau trio offensif du Real Madrid, composé de Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, Rodrigo se retrouve quelque peu en retrait. Malgré la ferveur autour de la BMW, le jeune attaquant brésilien peut compter sur le soutien indéfectible de son club. Lors de la victoire 2 à 0 en Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergan, Carlo Ancelotti avait choisi d'aligner ses quatre stars offensives, incluant Rodrigo. Cependant, avec la nécessité d'un équilibre tactique, la présence constante de Rodrigo dans le 11 de départ n'est pas garantie, d'autant plus que les médias espagnols prévoient que la BMW sera le choix prioritaire. Des rumeurs de départ pour Manchester City ont même circulé, bien que le Real Madrid est rapidement rassuré sur son avenir à Madrid. Mesdames et Messieurs bienvenue sur Madridistincide Actu pour toutes les actualités possibles conscients de l'importance de Rodrigo pour le club. Florentino Perez et Carlo Ancelotti veillent ce que le jeune brésilien ne se sente pas marginalisé. Après son remplacement à la 76e minute lors du match contre l'Atalanta, il a reçu les encouragements chaleureux de l'équipe technique, signe la confiance que les morangs placent toujours en lui. En dépit de la concurrence accrue, le Real Madrid fait tout pour préserver le moral de Rodrigo, l'un des chouchous du club. Les coups durs s'accumulent pour Pep Guardiola. Opposé à l'idée de retenir un joueur mécontent, le manager de Manchester City n'a pas empêché Julian Alvarez de signer à l'Atletico Madrid cet été. Puis le jeune hélié norvégien Oscar Bob s'est fracturé la jambe et devrait manquer la première moitié. Deux saisons Dans ces conditions, le champion d'Angleterre ne peut qu'envisager l'arrivée d'un renfort offensif. Ce qui explique les rumeurs persistantes autour de Rodrigo. Grand fan de l'attaquant du Real Madrid, Pep Guardiola aimerait l'intégrer à son effectif et a évidemment glissé son nom à ses dirigeants. Selon les informations de The Athletic, Manchester City serait en contact avec le clan du Brésilien depuis plusieurs mois. Suffisant pour inciter le méringué à réfléchir ? Contrairement à la presse anglaise, les médias espagnols n'y croient pas une seule seconde. Et pour cause, la cadena sert à interroger l'entourage de Rodrigo dont la réponse ne laisse aucune place au doute. Il ne veut pas partir, a prévenu un proche de l'international brésilien. Il veut gagner au Real Madrid, il ne veut rejoindre aucun autre club, que ce soit Manchester City ou un autre. Rodrigo relève le défi L'ancienne pépite de Santos va donc relever le défi après l'arrivée de Kylian Mbappé. Rien d'impossible puisque Rodrigo était bien titulaire à droite contre l'Atalanta Bergam, 2-0, en Supercoupe d'Europe mercredi. Reste à savoir si l'entraîneur Carlo Ancelotti maintiendra un nom aussi offensif au fil de la saison. Une chose est sûre, c'est que Rodrigo aura du mal à concurrencer ses coéquipiers sur le plan médiatique. La presse locale parle déjà d'un trio, BMW, pour désigner Jude Bélinga, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. L'entourage du joueur a contacté la cadena serre pour clarifier les intentions de Rodrigo Gauss. Le Real Madrid a lancé sa saison ce mercredi par un titre en battant l'Atalanta 2-0 en Supercoupe d'Europe grâce à des buts de fête Valverde. Le Real Madrid et de Kylian Mbappé le français étaient dans le match de départ aux côtés de Vinicius et Rodrigo, qui l'ont escorté sur les différentes telles de l'attaque du Real Madrid. A 15 jours de la fin du mercato, Ancelotti semble déjà tenir son nom de départ pour les premiers matchs de la saison. Et c'est surtout vers l'attaque que les regards sont tournés, puisqu'avec l'arrivée de Mbappé, on se demandait si l'entraîneur allait conserver son 4-4-2 losange de la saison passée. Il semblerait plutôt que pour le moment, l'Italien préfère opter pour une ligne d'attaque composée de Vinicius sur l'aile gauche, Mbappé dans l'axe et Rodrigo sur l'aile droite. Rodrigo, dont le nom est souvent revenu ces dernières semaines dans l'actualité du mercato, avec Manchester City qui est très intéressé par son profil. Mais cette titularisation face à l'Atlanta a quelque peu éteint incendie. D'ailleurs, l'entourage du joueur a échangé avec la cadena serre, pour confirmer qu'aucun départ n'était envisagé malgré les rumeurs. Il ne veut pas partir. Il veut gagner avec le Real Madrid, il ne veut aller dans aucun autre club. Ni à Manchester City, ni dans aucun autre club, ont-ils expliqué à la serre. Le journaliste Ignacio Marcano, celui qui a échangé avec les proches de l'attaquant, précise, il ne veut pas partir et c'est normal. Qui quitterait ce navire qui gagnait déjà sans Mbappé et qui a maintenant le français ? Nous avons parlé avec l'entourage du joueur et à tout moment ils nous ont fait comprendre que son désir est ce que je vous l'ai déjà dit et que je répète maintenant. Restez. Profitez et gagnez au Real Madrid. Pas dans un autre club. Le débat est donc clos. Du moins, pour le moment, par le temps de jeu qui sera accordé par Ancelotti à Rodrigo Ghos cette saison sera un facteur déterminant. Et les moindres mises au banc pourraient à nouveau le faire réfléchir. Titulaire mercredi contre la Talenta lors de la Supercoupe d'Europe, l'avenir de Rodrigo pourrait ne pas s'écrire à long terme dans la capitale espagnole. Le Brésilien, arrivé en 2019 au sein de la Maison Blanche, pourrait quitter le club, mais ce ne serait pas pour cet été. Cette saison, le Real Madrid affiche une équipe de superstars à chaque ligne. Ces dernières ont pu être associées mercredi contre la Talenta lors de la Supercoupe d'Europe. Kylian Mbappé a notamment fait ses grands débuts sous la tunique madrilène, accompagné de Bellingham, Vinicius et Rodrigo au sein de l'attaque méringuée. Ce dernier fait partie des plans de Carlo Ancelotti, mais pourrait ne pas s'éterniser chez le champion d'Europe. Alors qu'il serait courtisé par Manchester City cet été, Rodrigo devrait rester au Real Madrid pour cette saison. Son coach compte faire de lui son titulaire sur le flanc droit de l'attaque méringuée, de quoi convaincre le Brésilien de rester. En revanche, Mario Cortegana avance que l'ancien de Santos pourrait réfléchir à son avenir l'été prochain. Le madrilène souhaiterait un statut plus important selon le journaliste de The Athletic. Cela pourrait être au Real Madrid, ou alors dans un autre club. Être la tête d'affiche de la Maison Blanche semble en effet être compliqué lorsque l'on voit les noms qui entourent Rodrigo. Cet exercice 2024-25 sera déterminant pour l'avenir du Brésilien. Retour de la Liga ce dimanche pour Rodrigo et le Real Madrid. Ce dimanche, Rodrigo devrait à nouveau composer le quatuor XXL du Real Madrid, aux côtés de Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Les méringués seront à Mallorque pour la première journée de Liga, et ont la ferme intention d'affirmer leur autorité sur leur championnat national cette saison encore. Rodrigo sera pour cela un élément clé de Carlo Ancelotti, pour ce qui sera déjà sa sixième et peut-être dernière saison au sein de la Maison Blanche. Déclaration choc de Courtois le gardien du Real Madrid s'est exprimé en zone mixte du stade national de Varsovie après la victoire sur la Talenta. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour toutes les actualités possibles. Décisif lors de la victoire en Supercoupe ce mercredi avec notamment un très bel arrêt du pied gauche alors que le score était encore vierge. J'ai pu la sauver et ensuite ça a changé un peu le match et avec la qualité de vent, nous avons pris les devants. Nous avons fait un bon match contre un adversaire très compliqué avec un style de jeu différent. C'est agréable de les voir jouer mais contre eux, c'est plus difficile parce qu'ils jouent d'homme à homme, la mobilité a été la clé. Nous avons eu le contrôle du match contre un adversaire qui marque habituellement beaucoup de buts, a analysé le belge. Le gardien s'est félicité de sa bonne série. Lors des deux finales de la Ligue des Champions, j'ai gardé mes cages inviolées, et maintenant en Supercoupe aussi. C'est plaisant, j'y en suis à six matchs consécutifs sans encaisser, je suis sur une bonne lancée et j'espère que ça va continuer en Liga. L'OPI m'a fait beaucoup transpirer pendant la pré-saison, les choses se passent bien et je continue à aider l'équipe. Sur la possibilité de réaliser un septuplet historique cette saison, le Real Madrid est impliqué dans cette compétition, dont la Supercoupe de l'UEF a remporté. Le gardien assure que l'équipe se battrait pour tous les titres, tout en étant conscient de la difficulté de la tâche. Le septuplet On ne sait pas, en fin de compte, au Real Madrid, vous devez gagner le plus de trophées possibles et nous sommes favoris dans toutes les compétitions. Je ne sais pas c'est possible de gagner les sept titres, il y a beaucoup de matchs, puis la Copa coïncide avec la Ligue des Champions, « Il y a des matchs en équipe nationale pour beaucoup de coéquipiers et nous ne savons pas jusqu'où nous irons », a-t-il déclaré. Kylian Mbappé a fait très bonne impression pour sa toute première sortie sous les couleurs du Real Madrid. Buteur lors de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta, ce mercredi, le français semble avoir mis tout le monde d'accord. À commencer par son coéquipier britannique. Interrogé après cette victoire face au club bergamasque, le milieu de 21 ans s'est montré très enthousiaste après la performance de Mbappé. « C'est l'un de ces joueurs, n'est-ce pas ? Il est génial, il est tellement vif, il a tellement de qualités techniques et c'est aussi un excellent coéquipier. Nous avons une nouvelle équipe et il semble qu'il y ait eu un déclic ce soir. Parfois, il faut un peu de temps. La première mi-temps, nous étions encore en train de nous adapter. Et la deuxième mi-temps, tout s'est mis en place et nous avons été brillants », a déclaré l'Anglais dans des propos relayés par E.T. Après ce nouveau trophée remporté avec le Real Madrid. Pas de doute, Bellingham est ravi d'évoluer avec le capitaine de l'équipe de France.